F2.2, c'est bien, c'est bien. Tu connais ça? J'ai la même cam, mais c'est pour mon plafond. C'est ma petite cam secondaire que je me sers juste pour faire un grand. Cette cam-là, c'est ta petite cam? C'est pas vrai que tu me sens dans un looser! Bonjour la gang! J'ai une infiltrée spéciale. Et c'est moi. C'est Domino! Incroyable femme qui est juste en jeu du drum. J'étais tellement civile là-dedans, c'est épouvantable. Vraiment? C'est comme l'entrée! C'est Domino! C'est l'ancienne drummers à Roxane Bruno. C'est ça. C'est comme ça que tu t'es rencontrée. Oui. Ça te parle notamment de grow up en une seconde. En une seconde? Vraiment, en legit 10 secondes. Fait que je me suis dit, je vais l'inviter sur ma chaîne YouTube. On va se compter des anecdotes. Bon, tu connais quand même. On va apprendre à se connaître encore plus. C'est ça. Fait qu'on va se compter l'histoire. Pis là-dedans, il y en a une qui sera pas vraie. Pis il va falloir essayer de trouver c'est laquelle qui est pas vraie. Pis si on gagne, ben on gagne vraiment le respect de l'autre. Ok, c'est ça là. On gagne notre choix. Je me suis déplacée pour rien. Pour ton respect. Pour ton respect. Je l'ai pas déjà. On vient d'établir que la perdante a le choix entre un shot de tequila. Parfait. Mais j'ai la bonne tequila. Parfait. Ou un shot de sauce piquant. Parfait. Je vais commencer avec ma première histoire. Ok. Dans le fond, moi j'ai travaillé dans un resto. Pendant encore un longtemps. Tu le sais, dans le repos. Je savais pas que t'avais travaillé là. Ah, pis je comme tu le sais. Je... Regarde. On en rentre tous les jours. Ouais. C'est vrai. Après, j'ai travaillé dans le repos pendant vraiment un bout. J'avais un client régulier qui venait vraiment souvent. Pis on s'entendait super bien. Pis là, à un moment donné, c'était ma fête. Pis il me donne une enveloppe avec une carte de fête. Pis je la sens en lourde. Pis là, je suis comme... Tu sais, je vais l'ouvrir devant lui. Mais comme... T'sais, t'es pas obligé. C'est un peu malaisant. Ouais. C'est un client, là. Je rappelle. C'est pas un ami. Pis c'est un client quand même vieux. Un peu malaisé. Pis là, j'arrive pour l'ouvrir devant lui. Pis il dit non, tu l'ouvriras quand tu seras en haut dans ton bureau. Parce que je t'ai gérant dans ce temps-là. Là, je suis comme... Ok, mais t'es sûre? Je suis vraiment malaisée, genre. Pis il est comme... Oui, oui, t'sais. Fait que sinon, il s'en va. Pis on se donne deux becs. Pis je suis comme... Ben merci. En tout cas, mal à l'aise, là. Je pars dans le bureau. J'ouvre la carte. J'ouvre la carte. Et il y avait 25 billets de 100$. Dans la carte. Non. Il y avait 2500$ dans la carte. Pis il était juste écrit... Bonne fête. J'ai l'impression que tu vas pouvoir en profiter plus que moi de cet argent. C'est magnifique. No joke. Moi, je suis en train de travailler. Ah oui, je suis le Cuban Red. Là, on vient de m'offrir 2500$ random de moi. Il y avait un client que je vois souvent. Et oui, il m'a déjà payé des shooters. Il est gentil. De là à 2500$. Normalement, est-ce que tu paies bien? Ben oui, honnêtement, oui. Un petit peu bien. Mais comme... Moi, jamais... Je veux dire... Un inconnu, là. C'est pas quelqu'un que je connais. C'est une personne que je vois. Mais on a vraiment un rapport professionnel. Pis là, il est revenu après. Ben, il est revenu après. J'étais super mal aisée. J'étais comme... Je peux pas accepter ça. C'est ben trop un gros montant. Même s'il m'avait mis 100$, j'aurais été mal aisée. Ben oui. Juste un gros bonus. Mais là, je suis comme... 2500$. Tu l'as-tu dit aux autres? Je l'ai dit. Non, 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 mon Dieu! C'est ça, j'en ai jamais vraiment parlé parce que je voulais pas créer de jalousie ou de frustration. Of course, j'en ai parlé à mon copain, pis à mes amis proches du resto. Je sais pas si t'as assez su, mais c'est là que j'en parle. J'en ai jamais parlé n'importe. À moins que ce soit un mensonge. À moins que ce soit un mensonge! Moi, je continue à dire que c'est une possibilité. C'est quoi son nom? Ah, je peux pas le dire, là? Eh non, je peux pas le dire. Je vais le couper au montage, OK? Non, 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 non. Ok. Tu peux pas accepter mon vieux! Tu peux pas accepter mon vieux! Il s'appelle Sylvain Barrette, puis Gabrielle Dior. Hé, je pense que je vais y aller genre... C'est bon ça. Je pense que je vais y aller en ordre chronologique. Elle part dans sa tête, t'es comme, c'est bon ou ça? Bon, moi, je vais commencer par une histoire qui est arrivée avec ma mère. Ok. Dans ma jeunesse. Ouais, parce que c'est ça, je me souviens que j'allais commencer plus jeune. OK. Parfait. Ben oui. Absolument. En chronologie. C'est ça. Exactement. 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 Je suis même pas si maman pour laquelle je raconte ça, mais c'est vraiment pas si grave que ça. Elle dit qu'il faut le grave. Non, mais râper! Ah! Je suis allée en DPJ. J'ai compris le principe du jeu. Je pensais que c'est le fun! J'avais un petit plaisir qu'on serve le plaisir pendant là. Non, mais sans niaiser, c'est quand même un drame. OK, qui est arrivé. J'ai comme sauvé la vie à ma mère. Ah! Ouais. Ma mère, elle est encore là, mais pro santé, vitamines. C'est ça. Pis dans le temps, j'étais au primaire. OK. Genre cinquième année primaire. Pis j'étais avec une amie à la maison. Mon père était pas là. On s'en allait à la piscine. Genre, je sais pas, je me rappelle, ça m'a vraiment marqué un traumatisme. J'étais en cinquième année, fait que j'avais 11 ans. Genre, ma mère a pris ses vitamines quotidiennes, qui étaient des méchantes grosses vitamines. Tu sais, genre, super solides. Pis la vitamine est restée cognie. Genre, littéralement, à l'horizontale, dans son neusophage. Pis, genre, elle arrivait à peine à respirer. Elle a commencé à cracher du sang, pis elle était en train... Elle a commencé à cracher du sang, direct sur le cou? Direct. Je savais tellement pas quoi faire sur le cou. T'sais, on est jeune, on peut pas vraiment lui faire le... Ben t'avais pas ton RCA. Zéro, zéro. Fait que ma mère, sur le coup, elle est sortie dehors devant chez nous. Elle demandait de l'aide au voisin, t'sais, pour que quelqu'un, mettons, puisse l'aider. Pis la voisine, elle a vu ma mère. Elle a dit, appelle l'ambulance, pis elle rentre. Alors, elle parlait pas. Ma mère, elle rentre à l'intérieur, moi j'ai appelé l'ambulance. Elle a juste dit d'appeler l'ambulance. J'ai appelé l'ambulance. Je te jure. J'ai des questions de dégoût, genre... C'est cette femme! J'ai appelé la vie. On a fait ça qu'elle avait encore sur la vie. Je te jure! On l'aime! On va dans les deux! J'ai appelé maman! Moi, quand même, je voulais être dans le dos. Ma mère dit, frappe-moi dans le dos, tu sais, fais quelque chose. Fait que là, je suis là, pis là je parle. On a faim, exactement, et elle me dit, elle me dit surtout, ne frappe pas dans le dos! Pis moi, ça fait ça, genre trois minutes que j'étais, genre, dans le dos à ma mère, genre, en train de pleurer. Mon amie qui était chez moi était traumatisme, genre figé, figé, il n'y avait pas rien à faire. Finalement, je n'ai pas réussi à sauver ma mère en faisant ça, l'ambiance est arrivée et ma mère a été finalement hospitalisée deux jours pour la vitamine. Ça a été un gros traumatisme, c'est ça. C'est tellement cute d'avoir, t'sais, t'as quand même vu le réflexe parce que justement quand il y a des grosses situations qui arrivent, il y en a justement qui font, qui sont en mode, ok, solution, c'est instinctif, t'as même pas le temps de réfléchir à ce que je fais. Exactement. Ça fait que c'est cool que même en tant que jeune fille, t'étais comme, qu'est-ce que je fais pour aider ma mère, même si t'avais aucun moyen. Aucun. Mais ma mère t'a même pas paré, parce que c'était terminé, genre, c'était très dangereux et elle était vraiment hospitalisée pendant deux jours, parce qu'elle ne fait rien avaler, tout remontait, c'était bloqué. Je suis quand même contente que c'est une histoire qui finit bien, genre, avec une histoire traumatiste. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même une histoire vraie, parce que c'est vraiment une grosse histoire. J'en ai quand même des grosses cas-ci. Tu m'as tellement donné des détails de genre, mettons que t'es avec une amie, la piscine, je suis comme... Peut-être pour te réarranger. Peut-être. Peut-être que c'est une manipulatrice. Qui c'est ça? Je ne sais pas. Ma prochaine histoire... En vrai, j'en ai jamais parlé, j'en ai jamais conté. Dans le fond, je suis allée dans un zoo, ben en fait, je me suis laite morte par un lion. Elle est dure encore, elle est dure à avaler celle-là. Ok, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allée dans un zoo, on avait comme un traitement de VIP. C'était un peu en privé. Pis dans le fond, il y a eu des lions qui sont... qui venaient de naître. Ça faisait comme... je pense qu'il y avait 3-4 mois. Ils étaient gros comme... comme ça. Des bébés. Ben, c'était des bébés, mais... C'est quand même imposé. C'est quand même imposé. Ouais, ouais, clairement. Moi, je suis rentrée dans la cage du lion, pis il y en avait 3. J'avais vraiment un mauvais feeling. Genre, c'est vraiment bizarre. Quand je suis rentrée dans la cage, j'avais vraiment... Tous les autres lions étaient vraiment chill. Je les flattais pis je les trouvais vraiment cool. Pis lui, il était dans le fond de la cage tout le long. T'sais, comme tu le ressens quand t'as un mauvais feeling. Surtout avec les animaux, t'sais. Là, je suis comme, ben, on casse, t'sais. On s'entend. Je côtoie pas souvent des lions. Fait que je me disais, t'sais, ça va bien. Sinon, ils t'auraient pas amené ici, t'sais. Finalement, comme défaite, le lion s'est juste avancé vers moi, pis il m'a sorti dessus, pis il m'a mordu. T'as mordu où? Il m'a mordu ici. T'as-tu une cicatrice? Je t'en montre pas. Pas tout de suite, en tout cas. Non! Ben là, si je te montre que j'ai une cicatrice, c'est trop, genre, évident. Fait que je laisse pas les suspens. Ok. Mais, ouais. Fait que je me suis... Il m'a t'attaqué par un lion. T'as la seule, il y avait personne d'autre qui rentrait avec toi. Il y avait mon copain. Pis lui, rien. Rien n'a fait. Ouais. C'est quand même spécial. Est-ce que je la crois? Je ne sais pas. T'en as pas parlé. T'en as pas parlé. Ben, parce que justement, je voulais pas que le zoo, je sais pas, je trouvais ça un peu awkward, parce que, t'sais, pour moi, c'est pas de leur faute. Je trouve que, finalement, c'était moins prévisible. Justement, je veux pas qu'il y ait comme le négatif autour de ce zoo-là, tu sais. C'est ça, exact. Je comprends. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ok. Mais je trouve que sinon, c'est pas une histoire pour que j'en parle. C'est très, très bien. J'arrête pas d'en regarder. Je vais loucher. C'est vraiment dans la thématique, encore une fois, de drames. Ok. C'est que des drames, je pense que... Bon! Ben, toi, si c'est un drame... Ben là, c'est quand même un drame. Pas le drame. C'est le premier recevoir de 2500, c'est une passivité. C'est vraiment pas un drame. C'est la gloire, c'est la fête. La deuxième, je vais pas te raconter ça parce qu'on en a trop parlé, mais je suis allergique aux arachides. Oui. Puis aux chiens. Puis aux chiens. Puis à tout le fort, puis à beau. Je vais te dire que... Oui, mais à ce qui paraît, c'est tout relié. Les allergies, mettons, justement, aux pollens, aux animaux, il y a comme une corrélation avec tout ça. Et bref, c'est pas ça mon histoire. La vie veut pas que tu vivres, la vie est comme... On va l'attester, cette chum-là. Je sais. Par contre, ma plus grosse allergie qui m'est arrivée. Et dans le fond, c'était quelques années quand je commençais à faire des shows avec mon premier band de Corpo. C'était pas un artiste, c'était genre Ben qu'on faisait des covers. On était dans un événement pour une compagnie, puis dans le souper, dans un hôtel. Avant, j'ai fait une réaction. Il y avait des rouleaux de printemps qui avaient une sauce aux arachides. J'ai pas trempé dans la sauce. Ben dans la sauce. Puis la serveuse m'avait dit que c'était correct. J'ai pris la bouchée, j'ai craché là. Ah oui? J'ai craché, parce que j'ai coulé genre que c'était pas correct. Puis là, après ça, je suis allée m'informer parce que je suis messa en terre vraiment pas correct. Puis là, ils m'ont dit qu'il y avait une sauce aux arachides. Puis voyons donc, c'est clair que la personne a perdu sa job, en fait. Je suis pas faite de super. Ben non, c'est sûr. Mais c'est clair. Puis je suis partie à l'urgence. Ton corps a réagi comment sur le coup? Dans le fond, ce qui se passe au départ, mes lèvres entrent. Ok. Fait que j'ai genre botox. D'une chance. Gratant. Fait que là, le ton est cinq premières minutes. C'est vraiment clair. Je suis prête pour la chance. Mais finalement, après ça, c'est que je garde de respirer. Ok, automatiquement. C'est vraiment ça. Ça se fait rapide. Vraiment. Mais comme l'hôtel, l'urgence est arrivée super vite. Fait que ça, ça a été d'après fois. Tu dis que t'étais à l'hôpital après. Oui. Puis après, je veux dire, es-tu restée à l'hôpital ou t'es revenu? T'as pas fait ta soirée? T'as pas fait ta soirée? Je reste genre une soirée là. Souvent, tu sais, ben là c'était tard en fin de journée. Fait que je suis restée, j'ai passé la nuit parce qu'ils te font faire des tests. Ouais, c'est ça. T'es comme en observation aussi. Exact. Ok, ouais. C'est ça. Fait que ça m'est pas arrivé depuis. Ben t'es bonne. Parce que je dis pas, on est arrachée de partout. On est dans un monde âgé. On est dans un monde âgé. T'as pas mal que j'ai dit cette... Mais je trouve que c'est une histoire qui est très plausible. Ça fait du sens que ça avait pu t'arriver. C'est pas comme si tu m'avais dit que finalement t'as commencé à cracher des serpents. Genre, je suis comme, je sais pas, j'y crois. Y'a un lion qui est arrivé. Y'a un lion qui est arrivé. Ben voyons pas le même que moi! Non! Ok, prochaine histoire, j'étais en voyage avec mon copain. Parti trois mois, on est allé au Costa Rica, Caragua, Panama. Ok. Puis au Panama, on a rencontré un monsieur qui a été vraiment symbolique pour nous. C'est l'île Bastimanto, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, si je l'ai mal dit, je vais l'écrire. C'est vraiment un petit deal, pis c'est zéro zéro de touristes. On était les seuls touristes à point d'aller. Pis on a rencontré un monsieur qui ressemblait étrangement à Bob Marley. On l'a vraiment chulé avec lui, qui était vraiment, vraiment le fun. Pis il faisait de la musique. Pis tu sais, le même style vestimentaire. En tout cas, il était vraiment nice. C'est vrai que c'est lui. C'était pas Bob Marley, parce que je pense qu'il a décédé. Mais c'était le cousin. C'était un petit cousin. Il faisait quand même partie de la famille de No Joke. Ah ouais! Pis comme, ça m'a vraiment marquée. Pis moi pis mon copain, on était genre... On l'a passé la semaine avec ce monsieur-là. On l'a vraiment, vraiment adoré. Pis j'ai peint ce monsieur-là pour mon copain. Ça a été la première toile que j'ai faite pour ma vie. Ah ouais! Parce qu'on était comme... Non mais cool! Non seulement, on trouvait ça fou quand même de rencontrer un petit cousin éloigné de Bob Marley. Mais aussi, il y avait exactement la même... Ben, on connait pas Bob Marley, on l'a jamais rencontré. Non mais elle avait la même énergie. Ça a vraiment été une personne très marquante dans notre vie. Tu peux te montrer la toile si tu veux. Fait que là, tu vois ta morceur, mais tu montes ta toile. Non mais c'est parce que morceur, c'est comme trop évident moi genre. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. T'as raison. Mais une toile... C'est vrai qu'il s'appelle toi ou non qui l'a pas faite. Tu s'appelle quelqu'un d'autre et c'est pas le cousin de Bob Marley. Absolument. Ça a été ma première fois que j'ai fait. Ah, c'est donc bien beau. Ben merci. Fait que... Ouais, c'est ça. Ah ok. Mais là... Mais c'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Tu veux-tu raconter un drame? Ah oui, c'est encore un drame. Ah non! La fée overdramatique. Fait que ce qu'on doit revenir dans le domino, c'est que la fée du drame est dramatique. La prochaine histoire, moi aussi c'est en voyage avec mon ex. Ok. Qu'on était à Cuba. Ok. Fait que ça. J'ai étudié hockey, fait quatre fois que j'ai hockey. Ok. J'ai étudié encore. Ok. On fait genre deux semaines, on se promène. Mince. Mais... C'est très cool. Mais... Je suis tombée mal à l'heure de la bulle. Ah non! Parce que... Ça faisait genre quatre jours qu'on était là. Super le fun, on s'achète genre 41 de rhum. On calme ça. Fait que oui. Gros party. Finalement, je suis tombée mal à l'heure en étant bien saoule. Mais genre que j'ai commencé à halluciner. Je faisais de la fièvre. Mais c'est là que j'ai commencé à... Mon virus a comme cliqué in. Si tu peux me permettre. Fait que moi dans ma tête, je suis trop saoule. Mais finalement, j'ai vraiment... Je ne suis jamais revenue de cet état-là. Fait que finalement... J'ai quand même un gros punch de cette histoire-là. Ah oui? C'est dégueulasse. C'est genre un punch dégueulasse. Quoi? Ben là, t'as pas le choix. Tu vas pas nous laisser comme ça. C'est genre ma pire histoire, là. Que genre... Je reviens pas que je compte ça, mais je me suis dit... J'y vais all in. Mais c'est pire que ça. Ben là, comment ça va être pire? Féchis-tu? Attends, 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 attends. C'est que là, normalement. On est loin une plus belle chambre, c'est qu'elle était luxueuse. Avec l'aromatisé. Avec l'aromatisé, avec un lit blanc. T'as chiché dans le lit? Ah oui? Non mais attends... Non mais c'est pire! Je suis comme merde! C'est pire! Genre que... C'était dans le lit avec moi. Pis dans le lit, j'étais comme... J'ai envie de péter, tu sais. C'est ça, j'ai pas péter. Ben genre, t'as chiché les flaques. Ben tu sais, c'est que du liquide quand t'es malade. Ouais. Mais ça... C'est fantable que je raconte ça pour rien. Hum, est-ce que c'est vrai? Tu doutes? Tu doutes un peu. Qu'il fonctionne que ça. Ok, mais comme... Comment ton chambre a réagi? Euh, moi j'ai pleuré. T'as pleuré? Non mais j'étais tellement mal. Je pleurais pis je riais. T'sais genre de malade. Est-ce que t'as pleuré parce que t'étais mal aisée de la situation ou t'as pleuré parce que tu t'avais trop mal? De toute. De toute. Pis lui, il pleurait de réel. T'sais genre, il trop malade. Non mais genre... Hé moi j'aurais tellement malade de toi Mathieu! Genre... Pis c'est qu'en plus j'ai regardé pis j'ai juste fait... Oh non! Genre juste, oh non! Comme tu le sais. Ouais, ouais que genre je laissais. Ok, ça y est. Ah! Fait que je présume qu'après ça a quand même satisfié ta relation avec ton copain. T'étais comme oh my god, on a vécu quelque chose de très... Ouais... Ça fait temps, c'est arrivé une histoire de genre vraiment pas pareil, mais que moi aussi, moi et mon chum, on était en voyage pis que là, c'est une histoire par rapport, ça va prendre deux secondes là. C'est faux! C'est ça, comme ça, elle fait pas partie des histoires. Mais c'est juste, mon chum avait vraiment mal au ventre. On était poignées sur une île. L'été, y'avait pas de toilette là ici. J'ai dit, ben je vais aller chier dans l'eau. Mais comme c'était une évidence qu'il avait la diarrhée, mais j'ai jamais ri de même de toute ma choriste de vie. Il a chié dans l'eau, mais tu sais, on s'est éloigné des gens, genre on était peut-être comme une quinzaine de personnes. Non, attends, tu comprends pas. C'est que mon chum, il chiait pis il y avait un courant. Fait que tu sais, il marchait pour, tu sais, mettons que la marde s'en aille, mais la marde le suivait. Fait qu'il y avait juste une ligne de marde qui le suivait, mais il flottait. Oh my god, mais genre tu comprends pas, j'ai jamais ri de même. Je pleurais, j'étais crampée. Mon chum, il avait tellement honte, il était comme pour vrai qu'il s'arrête. Genre, il pleurait de honte, genre. Mais je le comprends. Vraiment, vraiment. Il faudrait l'émotion. Fait que c'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression que cette histoire-là aussi est vraie sacrément. Attendons la prochaine. Attendons la prochaine. Ok, ma dernière histoire, c'est un accident de voiture. C'est le seul accident de voiture que j'ai fait. Genre, j'ai fait des accidents de scooter dans ma vie, skidou même, mais comme voiture, c'est le seul accident. Ce qui s'est passé, c'est que je m'en allais travailler, pis j'étais arrêtée à une lumière, pis c'était trop super sale, genre. T'sais, c'est crispement glacé. J'étais arrêtée à la lumière, pis il y a un camion de pompier qui m'a rentrée dedans. Non. Oui. Mettons lui, il m'a rentrée dedans à 40 km heure. J'ai vu que c'est un camion de pompier, que c'est fucking gros, pis qu'en plus il y a de l'eau là-dedans. J'ai genre volé, là, comme tu comprends pas, là. Pis j'ai fucking peur parce que là, j'étais rendue en plein milieu d'un boulevard. J'étais sûre que d'autres chars allaient me rentrer dedans. Conclusion, mon char était perte de terre. Non, c'est clair. Perte de terre. Attends, eux, est-ce qu'ils étaient sur un call? Ils étaient pas sur un call, là. J'ai pas compris. Mais il roulait à convener. Il roulait à 40 km heure. Pis ça te fait... Il dit... Il dit qu'il m'a vue un peu en retard, pis qu'il a essayé de freiner. Il mettait un camion de pompier, ça freine pas comme un petit char, une petite kia que j'ai, là. Il a pogné de la glace, pis il a pas été capable de freiner, pis je m'a rentrée dedans. L'histoire s'est bien terminée, fait qu'elle reste cocasse. Tes assurances ont... Ouais, c'est ça. C'est hyper totale, fait qu'ils m'ont payé. Mais j'étais juste vraiment triste parce que c'était la voiture, pis mon héritage de ma grand-mère. J'étais comme, oh non, je peux pas croire que ça. Elle est morte. Oui, j'étais vraiment triste, pis t'sais, ma grand-mère est décédée, pis là j'étais comme, c'est la protectionne quand je suis dans cette voiture, il peut rien m'arriver. Mais t'sais, c'est vraiment mental, là. À quoi on dit les yeux fermés? C'est ça, je quand même pas m'arriver, c'est la voiture à pas combien? Finalement, c'est pas vrai d'avoir un grand-mère. Coline, c'est crédible ça aussi. C'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Genre pas facile. J'ai hâte de savoir la tienne, la dernière. Bon, la dernière. C'est arrivé v'là un an. Ok. Là, parce que c'est genre la semaine de l'Halloween. Ok. Ça rapport. Ça rapport avec ça. Parce que moi, mon chum, on a toujours un trip. Écoutez, il y a plus de films d'horreur de la semaine de l'Halloween. Ah, c'est-tu que j'aime les films d'horreur? Aimes-tu les films d'horreur? J'adore mes films, c'est que j'y crois. Ok, beaucoup. T'aimes de faire peur. Exactement. J'y crois qu'il y a quelqu'un un jour dans la maison pendant qu'on est petit. Oui. On écoutait The Conjuring. C'était vraiment des enregistrements de la personne qui était possédée. Les vrais. Parce que tu sais, c'est vraiment comme une vraie histoire. C'est vraiment réadapté. Oui. Fait que là, genre, on écoutait ça full fort. Dans le lit. Fait qu'à là, je chier dans le lit. C'est ça. Les histoires, c'est un acrobat. On est acrobat. C'est la même histoire finalement. Je vais juste dire qu'on écoutait ce film là. Là, finalement, j'ai peur. Je suis dans un mood de, il y a des esprits partout. C'est pas une joke là. Moi, je suis vraiment heureuse comme ça. Je suis pas heureuse dans la vie pour les trucs, mais ça, l'isotérique, j'y crois. Pis mon chum, zéro. Genre, il est comme, quand? Moi, alors. Pis il me dit, regarde la personne qui est derrière toi, il me fait tout le temps ça. J'ai tellement ça. Fait que je suis comme, ah, t'es con. Fait que vraiment, on va dans la chambre. Pis là, on reparle du film. Pis je me sens tellement pas bien. J'ai tellement peur. Pis à un moment donné, je lui dis, genre. Imagine, genre, que la lumière s'éteigne. Là, genre. Pis là, genre, je lui dis ça. Ben, je vous le dis. La lumière, à ce moment-là, dans la chambre. Il ne restait que cette lumière dans la maison. Pis tu sais, c'est pas genre, on tape pis elle se ferme. C'est deux lampes séparées. Ok? Ça s'est éteint au moment que j'ai dit ça. Ok? Et moi et mon chum, on a crié. Ok, lui, en plus, il y a vraiment ça. Impossible! On a crié une telle anti-découverture, je te jure, je shake. J'en perds, j'en perds des crisons. Je capotais. Je capotais. Pis finalement, ça s'est réallumé. Je pense que ça, tu sais, c'est resté éteint. Je vais dire un 5 secondes. Mais tu sais comme, même 5 ou 10 secondes, c'est quand même très long. Mais tu sais, quand tu as peur, tu vois, genre, t'avais des filles devant toi. Et après, on est en dessous la couverte pis j'étais comme, c'est quoi les chances? C'est ça que je m'en allais dire. L'affaire, c'est que c'était que nos lampes dans la chambre parce que je voyais qu'en bas, comme dans le salon, on avait des petites lampes et elle est restée, c'était que dans la chambre. J'ai des frissons. Ah, c'est bien bizarre. C'est vraiment bizarre que les marchés, les lumières se ferment. Imagine la porte se claque, les lumières s'avaient fermées, ça aurait été choquant, mais moins un peu fermée. Ok, mais c'est quand même crédible aussi. J'ai eu l'histoire du 2500, j'ai eu l'histoire du lion qui m'a mordu, du cousin de Bob Marley. Puis j'ai eu l'histoire de mon 40-40 ans. Moi j'ai eu l'affaire de ma mère, l'affaire de mon allergie, faire du caca dans le lit, puis l'affaire de film d'horreur. Ok, mettons l'histoire de ta mère, je la trouve très crédible parce que tu m'as donné beaucoup de détails, j'ai vraiment l'impression que celle-là est vraie. L'histoire de l'allergie, je pense que j'y crois un petit peu moins. Pas que j'y crois moins, c'est juste que tu t'es dit je vais compter ça parce que c'est crédible parce que je suis allergique aux arrachés, ça aurait pu se passer. Ok, ok, ok. Mais j'ai l'impression que peut-être que ça s'est pas passé cette journée-là. Qu'est-ce que tu m'as dit au lieu du mercredi ? Exact, exact. Non mais t'sais, mettons que c'était pas nécessairement que t'allais faire un show, je sais pas. J'ai l'impression que peut-être qu'il pourrait y avoir de quoi, malgré qu'elle est très crédible comme histoire. Mais je comprends, ok. Ah pis bon, j'y crois, j'y crois vraiment. Tu vas quand même donner beaucoup de détails aussi, pis merci d'ailleurs, on te remercie pour les détails. Ça te fait un plaisir. Pis l'histoire de far, je sais pas, on dirait quand tu l'as conté, genre, t'sais, t'as comme dit que t'avais des frissons, pis on dirait que je te ressentis, genre, fait que j'aurais tendance à y croire. Fait que je pense que la pas bonne histoire, c'est ton allergie. Ok, moi je pense que c'est... Ah, ça me calme. Je pense que c'est l'affaire d'union qui est pas vraie. Est-ce qu'on se le dit ? Ok. Et toi, c'est laquelle qui est là, pas vraie ? L'allergie. Ah, je te m'envoie, je te m'envoie, je te m'envoie, je te m'envoie. Genre, ça m'est jamais arrivé dans un show. Ouais. Parce que je préfère ne pas manger que de prendre un risque. Ok. Mais c'était vraiment avec des rouleaux, que ça m'envoie des rouleaux. Ah ben, tu sais, hé, je suis bonne en crée, j'ai dit, j'ai l'impression peut-être que t'aurais pris l'information, mais que ça serait pas exactement ça. Ouais. Fait que c'est ça. Mais j'étais vraiment plus jeune, ça m'est pas réarrivée, là, comme j'avais, je pense, 8 ans la dernière fois que ça m'envoie. Ça m'est pas réarrivée. Oh my god. Ouais, ouais. Ah! Je préfère me demander un score. Yes, yes, yes. Ouais. Fait que toutes mes autres choses, c'est vrai. Fait qu'on voit quelqu'un, c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. Et l'affaire de la lumière, c'était vraiment vrai. Au moins, c'est vrai que j'ai hésité un peu, mais en même temps, j'étais comme... Je sais pas, j'avais vraiment un feeling que c'était vrai. Moi, le lion, c'est vrai. C'est gang. Non, c'est vrai. C'est l'affaire du 2015. Non, c'est l'affaire de l'aventure. L'affaire de Bob Marley qui est pas vraie. Impossible. Oui. Parce que tu m'as montré une photo, peut-être c'était trop... C'est vrai. Mais c'est vrai. L'histoire est vraie. C'est un monsieur qu'on a rencontré, mais c'est trop pas le cousin de Bob Marley. Fait que c'était juste ça la différence. On peut juste changer des détails comme ça. Ben, c'est ce que t'as fait un peu mature, on va gérer de la chance. Oui. Vas-y, oui, après ma réflexion. Yes, j'ai gagné! Ah! You are the loser! Tu es-tu un shot de tequila ou de sauce piquante? Comme tu veux. Tu peux mélanger les deux si tu veux. Hey, on fait ça! Ok, j'en reviens. Yes! Regardez. This is true friendship. Laisse-moi la sauce piquante. Ça, je m'enlève. C'est mes âmes. C'est mes âmes. Il n'y a aucune chance que je la prenne. T'avais fait, t'avais la victoire. Bravo. Mais c'est des belles histoires. C'était vraiment fun. Ok, santé! Santé! Ouh! Mais moi-même, c'était quand même la petite sauce piquante, genre. Moi-même. J'aimerais que c'était plus t'invité. Mais c'est vraiment fun que tu ailles sur ma chaîne YouTube. Fait qu'allez la suivre parce que honnêtement, elle fait des affaires incroyables. Puis elle va se sentir une chaîne YouTube qu'elle va jaser. Elle va m'inviter. J'en ai une chaîne YouTube. Là, c'est la même. J'en ai une. Non, mais une chaîne YouTube que, genre, tu vas nous jaser seule. Ouais. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on désire. Exactement. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que vous écoutez plus l'avenir. C'est ça. Ils sont paris de personnes. Ils ont déjà des slides. C'est malaisant. Je pense que c'est la première vidéo YouTube que je fais qui n'est pas podcast, mettons. Qui n'est pas de discussion. On a parlé. On a parlé. Disons pas de mensonges. On a parlé, mais qui n'était pas parmi de ton parcours. C'était vraiment, genre, raconte-nous des histoires où tu faisais ca-ca. C'est vraiment. C'est vraiment ma fille de jeunesse. C'est ça. T'aimais ça. C'était vraiment le fun. L'invite-moi quand tu veux. Fait que... Fait que je reviens en arrière. Fait que toujours. Que like, subscribe. Yeah. On dit jamais ça. Abonnez-vous. Moi, j'essaie de demander au monde de s'abonner. Ah ben oui. Ah ben non. Abonnez-vous. Pas. Y'a unsubscribe. C'est ça, on l'a fait. C'est ça. Ok. Fait que bye bye. À la semaine prochaine. Bye.